Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver, on est toujours le jeudi, en confinement, 9 avril 2020, midi 36, heure du Québec. Ici, je vous avoue, c'est moche, le temps est moche, je ne sais pas ce qu'il fait chez vous en France et ailleurs, les amis, mais ici, ce matin, à Sainte-Marthe, ce n'est pas chaud, bien ce matin, il est midi 36, pas chaud, j'ai sorti le chien, il n'y a pas 10 minutes ou 15, puis il y avait de la grêle, c'était vraiment nuageux, gris, monotone, mossade et froid. Vraiment, enfin, c'est à l'image de ce qu'on vit en ce moment et qui n'est vraiment pas une sinécure. Maintenant, il y a cet incendie qui a eu lieu près de l'usine de Tchernobyl et on nous dit que les niveaux de rayonnement sont montés en flèche pendant le feu. Deux incendies de forêt qui brûlent dans la zone d'exclusion ont élevé les niveaux de rayonnement dans la région. Mais les experts disent que le rayonnement ne menace pas les zones peuplées. Ah oui, vraiment? Les niveaux de rayonnement dans la zone d'exclusion de Tchernobyl ont augmenté de 17 fois par rapport à la lecture de fond normal dimanche, alors que des incendies de forêt se sont abattus sur environ 12 000 dans la zone sinistrée de Tchernobyl. « Il y a de mauvaises nouvelles », a écrit le chef de l'inspection écologique Yegor Firzov dans un post sur Facebook de la région fermée de Tchernobyl. Il nous dit qu'au centre du feu, les niveaux de rayonnement sont élevés et les lectures sont de 2 à 3 lorsque le niveau normal est de 0,14. Selon Firzov, le saut alarmant de la radioactivité n'a été trouvé qu'au centre du feu. Dans un poste ultérieur dimanche, il a écrit que les spécialistes du nucléaire n'avaient enregistré aucune augmentation des niveaux de rayonnement dans la capitale Kiev, à seulement environ 60 000 de la zone de l'exclusion de Tchernobyl. Les autorités ukrainiennes ont déclaré que l'incendie qui a englouti une superficie de plus de 250 ans créée au cours du week-end était probablement due à la négligence humaine. Firzov a déclaré que l'incendie était probablement le résultat de l'incendie de quelqu'un, un pyromane qui aurait peut-être déclenché le feu en allumant de l'herbe et qui s'est ensuite propagé aux arbres. Le ministère ukrainien des services d'urgence a déclaré que l'incendie avait été éteint et les niveaux de rayonnement de la zone ou dans la zone sont maintenant dans des limites normales, selon le communiqué. De tels incendies sont plus dangereux autour de Tchernobyl car les arbres et la flore sont toujours irradiés de la catastrophe nucléaire de 86. Les responsables de l'incendie sont des criminels, naturellement, ils ont forcé les pompiers à combattre un feu radioactif. Donc je vous laisserai le lien, il y a des images je pense là-dedans. C'est assez spectaculaire. C'est sûr que, moi je ne sais pas, mais quand tu as un feu, tu as de la fumée et ça s'en va dans l'atmosphère. On peut bien nous dire, tant qu'on voudra qu'il n'y ait aucun risque pour la santé, je pense qu'on peut tirer nos propres conclusions. Ça me ramène à Fukushima qui, encore là, est la catastrophe la plus grave et même plus grave que Tchernobyl et dont on ne parle plus et qui continue à causer des dommages extrêmes. Tout le monde se rappelle qu'il y a peut-être deux ans, en Californie et au Canada, à l'ouest, on avait déjà noté une augmentation de la radioactivité dans l'eau. On se rappelle aussi de ces gros blobs qu'on a retrouvés à deux occasions. J'en ai parlé en 2015, puis l'an dernier, je pense qu'il est revenu, c'est plutôt à la fin de l'année dernière, ce blob de cette grosse masse d'eau de la superficie, peut-être de l'état du Texas et peut-être plus, qui a une température élevée de plus de 7 ou 8 degrés que la normale. Et c'est vraiment un mystère pour les scientifiques. Peut-être qu'on peut l'attribuer au fait qu'encore aujourd'hui, je pense qu'il y a deux réacteurs à Fukushima qui sont en fusion et qu'il y a des fuites dans les contenants et qu'on est dans les cuves et qu'on est incapable de savoir où s'en vont ces fuites-là. Est-ce que cet écoulement-là, et de toute façon pour refroidir ces fameuses cuves qui sont en fusion, on est obligé d'utiliser des tonnes d'eau par jour avec lesquelles on ne sait pas quoi faire et on a confirmé l'autre jour qu'on déversait ça dans le Pacifique. Donc, moi je ne sais pas, vous pouvez penser que tout est correct et que ça n'a aucun impact sur quoi que ce soit, mais je peux vous dire une chose, il faudrait que tu te lèves de bonne heure pour me convaincre du non-danger d'une situation comme celle-là. Et tu peux voir comment nos élus, quand ça fait leur affaire, minimisent une situation, vous rassurent parce que, naturellement, ils n'ont pas de solution face à la crise et on est obligé de sacrifier l'environnement. Quand ça fait leur affaire, on vient minimiser ça, on vous dit qu'il n'y a rien, ce n'est pas dangereux, mais quand c'est le temps de vous alarmer pour vous convaincre de changer de mode de vie, je peux vous dire une chose, ils sont pas mal plus convaincants et insistants. Je vous reviens.